Musique Donc Sophie, merci pour ce thème, puisqu'on m'a demandé de travailler sur la paresse. Alors hier soir, pour commencer, j'ai regardé cette belle bouteille de Saint-Joseph qui traînait chez moi, et puis je me suis dit, allez on fait un effort, alors je l'ai ouverte, mais j'avais envie de rien faire. Peut-être que c'était déjà une façon de travailler ma chronique, de me mettre bien dedans, sorte de méthode writer's studio, vous voyez. Mais non, mais non, j'étais là, alors j'ai écouté la symphonie inachevée, en regardant d'un oeil l'histoire sans fin, et puis j'ai relu le programme politique de Hollande. Mais rien, juste envie de glander devant la télé, j'avais tellement envie de rien faire que j'ai même regardé la télé publique grecque, vous voyez. Il a fallu attendre ce matin pour qu'enfin j'attaque le dossier Paul Lafargue et son célèbre ouvrage, Le Droit à la Paresse, qui est aujourd'hui encore un best-seller en Corse. Le Droit à la Paresse, ce livre qui fait une petite cinquantaine de pages, c'est cohérent, il n'y a pas de dissonance entre le titre et la forme, ce qui n'est par exemple pas le cas chez Bergson. Le livre Le Rire, si vous voulez vous claquer la cuisse, je déconseille vivement. Non, si vous voulez rire, je vous conseille plutôt le disque en hommage à France Gall de Jennifer. 99,9% de réussite, il n'y a que France Gall qui n'a pas rire. Donc Lafargue fait de la paresse un concept philosophique, sorte d'épicurisme du fonctionnaire. Plus tard, d'autres le suivront et soutiendront cette paresse, comme le grand philosophe Claude François lui-même, dans son essai « Comme d'habitude », paru en 67, aux presses universitaires de France Gall, justement. Il dit « Je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas, comme d'habitude ». On fait Lafargue, en fait Lafargue défend la paresse parce que c'est plutôt par opposition au travail. Pour lui, c'est travailler moins pour glander plus, ce qui en soi n'est pas idiot, puisqu'il veut que les gens s'épanouissent et il dit donc « Il faut plus de vacances, plus de repos ». Et c'est là que je suis moins d'accord, parce que moi qui crois déjà fort peu en l'homme, comment voulez-vous que je croie au vacancier ? Le vacancier, c'est une variante de l'homme, mais en plus mal habillé, en gros. Sans être une icône de la mode, je peux affirmer, Sonny, je pense, ne me contredira pas. Non, le sac banane, la casquette cycliste et le Marcel floquet, ça ne va à personne. Surtout les trois ensemble. Et parfois, je me dis, si le Front populaire de 36 avait vu les photos de Martine Part sur les vacanciers, il n'aurait pas tant insisté pour les congéter. Les vacances, c'est l'opium du peuple, sauf qu'avec l'opium, les destinations sont bien plus originales. Alors, il ne reste que la culture. Pour embellir son temps libre, c'est plus accessible. Un livre de poche coûte moins cher qu'un cookie à Euro Disney. Même le droit à la paresse, c'est moins cher. Mais pour ça, il ne faut donc pas être paresseux. Bref, c'est le serpent qui se mord la queue, mais sans se presser. Ce qui me permet donc, puisqu'on est moins en période de vacances qu'en période de bac philo, il faut de conclure en vous soumettant à tous une grande réflexion. Réflexion suivante. Le jour où il a inventé la procrastination, son créateur n'a-t-il pas déjà tué le concept ? Oh, c'est beau ! J'adore ! J'adore quand on parle et qu'on ne comprend rien en face. Ah, souvent, moi, ça m'arrive aussi, mais dans l'autre sens. Sous-titrage Société Radio-Canada